Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui tout d'abord le grand retour d'une grosse tête qui anime on ne répond plus de rien sur RTL et qui va tenter de répondre à un peu plus aujourd'hui, Karine Lemarchand ! Bravo ! Vous allez voir, vous allez voir, chère Karine, les choses ont un peu changé ici. Eh oui, il y a des nouveaux ! Eh oui, laissez-moi vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, une grosse tête qui a mis sa tenue de gala et qui fait la une du même hebdomadaire cette semaine, Jean-Luc Rechman ! Bonjour ! Merci ! Une grosse tête qu'on surnomme l'empereur ici à RTL et dont la retraite de réussie est loin d'être une bérésina, Fabrice ! Oui, bonjour à tous ! Bonjour, merci ! Quelle carrière ! Une grosse tête qui ne se creuse que sur les questions, Caroline Diamant ! Bravo ! Bravo ! Une grosse tête interdite séjour dans les magasins de porcelaine, Bernard Mabille ! Bonjour ! Et une grosse tête qui va peut-être nous chanter quelque chose aujourd'hui, parce que sa maman est dans la salle ! Comment tu t'appelles ? Sébastien Thorel ! Bravo ! Alors Karine, vous ne connaissez pas encore ce personnage ? Non ! Méfiez-vous de lui, il peut dire tout et n'importe quoi ! J'adore ! Ce qu'il pense et même ce qu'il ne pense pas ! Donc Karine, c'est toi qui fais baiser les paysans ? Oui ! D'accord, non mais juste pour resituer, moi je ne regarde pas la télé, je n'ai pas le temps, je lis énormément ! Entre autres ! Et pourquoi tu ne fais pas le bonheur ? C'est que le bonheur est dans le prêt ! Oui ! Mais il fait le bonheur est dans le prêtre ! L'amour est dans le prêt ! Tu fais ça avec Barbarin et tout ? Le bonheur est dans le prêtre ! Non ? Non mais sérieux, ça va évoluer l'émission, ça marche bien, il faut que ça évolue ! Je vais te driver, toi ! D'accord, il va s'occuper de ma carrière ! Donc votre maman, c'est cette dame qui est en face de moi ? Qui c'est qui s'est montré comme ma maman ? Mais non ! Non, ce n'est pas elle ! La maman est timide, ma maman ! Elle est où votre maman ? En plus elle est fille chez elle, ça ne veut pas se montrer ! Vous êtes vraiment la maman de Sébastien ? Mais non ! J'ai cru que c'était cette dame, alors elle est où votre maman ? Non, il y a ma mère et il y a ma filleule, il y a Luna et il y a Joël ! Mais ils sont où alors ? Ben ils vont lever la main ! Et ils sont où ? Voilà ! Et il y a le mec de ma filleule, je ne peux pas le blairer ! Il arrive, il se la raconte déjà, il fait « Ouais, ils sont où McFly et Carlito ? » Mais là tu vas avoir des humoristes, mec ! Là tu vas te marrer, là ! C'est pas YouTube, là mec, là c'est du haut niveau ! Mais levez-vous, Mme Twain, que je vous vois, quand même ! Elle est debout ! Ça devait être dur à l'adolescence quand même, non ? Mais je sais pas, vous étiez comme... Comment vous étiez ado ? Mais oui, comment vous étiez... Mais j'ai rien dit, là, pour l'instant, je suis décliné, je suis décliné. Est-ce que vous étiez comme ça, dans la vanne permanente, à 15 ans, 16 ans ? Non, 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 j'étais très sérieux, moi j'étais chez les Jésuites, après je rencontre... J'ai rencontré Jean-Phil Janssen, j'ai dit... Et puis résultat, je suis là, en fin de carrière. T'es devenu hétéro quand ? Et ben écoute, c'était il n'y a pas si longtemps, juste avant Noël, pour rigoler, et puis ça m'a plu, en fait. Non, mais avec votre maman, j'imagine que vous regardez les émissions de Karine Le Marchand. Tu regardes, maman ? Tu peux lui dire non, on s'en fout, hein ? Non, ma mère, elle aime bien Fort Boyard, avec Olivier Mine. Non, Le Marchand, elle est sympa, mais ça durera pas, ça fait 6 mois que tu bosses, combien de temps ? Non, mais bienvenue, Karine, c'est un plaisir. Merci bien. Bravo, madame Dewey. Et Jean-Luc, il y a ma mère. Et Jean-Luc est nouveau ? Vous savez que Jean-Luc et moi, c'est tu... Il est nouveau ici ! Oui, c'est vrai ! Mais Jean-Luc et moi, c'est une vieille histoire ! Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Luc Reichman ? Ah, Jean-Luc, je te laisse dire. Les Forges du désert, 1999, on a vécu 4 mois merveilleux dans le désert de Jordanie, le Wadi-Rom. Absolument. Ah ouais, avec des galages, du tout ? Vous faisiez quoi ? Vous faisiez là-bas ? C'est le nom de votre aventure personnelle ou c'est le... Non, c'était le titre de l'émission. C'est une émission mort tenée. On en enregistrait 6 et figurez-vous que Laurent, on n'en a diffusé que 3 tellement c'était mauvais. Non, c'était pas mauvais. Ah donc déjà à l'époque ! Dites-moi, le marchand, depuis qu'Éric Zemmour a promis 10 000 euros aux agriculteurs, ça baisse dans les campagnes ou pas ? Bah oui, ça baisse pas tout le temps, sinon je ne serais pas là. Mais quand même, ils doivent être chauds pour avoir la prime. Et c'était pas une question d'argent ? Ah oui ? Bah non, c'est une question de... Vous devriez recevoir un courrier monumental depuis. Ah, on a beaucoup de courriers. Mais c'est pour acheter du Viagra, c'est important l'argent ? Non, et d'ailleurs, c'est remboursé par la sécu le Viagra, non ? Il paraît, oui. Ah bon ! Ça, on ne peut pas te dire. Mais c'est ronqué ! Je pense que oui. Non, non, on ne sait pas avec Berger. Moi, ça ne marche pas parce que je l'achète en contrebande. Alors, lundi prochain... Est-ce que c'est remboursé ou pas, en fait ? Eh bien, je ne crois pas. Ah, merci. Ou alors, je me suis fait avoir. Lundi prochain, c'est des portraits qui recommencent. Il y aura deux gays, dont un incroyable. Alors, s'ils veulent toucher la prime de 10 000 euros, il va falloir que c'est maire porteuse. Ah bah, c'est plus possible, là, maintenant. La machine est cassée. La vôtre ? Bah oui. Bon, tout est possible, aujourd'hui. Oh, bah si. Ah, si. Bon, bah d'accord. Moi, je vous donnerai mon anatomie. Je suis complètement largué, là, moi. Non, Fabrice, on te dit que des paysans s'enculent. Je crois sans transition qu'il faut placer une première citation. C'est ça. Qui a dit, pour Loïc Pelletier, qui habite Éculi, dans le Rhône. Ça y est, ça continue, Éculi, dans le Rhône. Qui a dit, les femmes, c'est comme les chaussures. Quand on les quitte, il faut y mettre les formes. Ah, guiterie. C'est vrai. Non, mais c'est Francis Blanche. Tristan Bernard. Pas Francis Blanche. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Sébastien Thoen et Jean-Luc Reichman.